Les sueurs de crypto, les infos crypto, pour ceux qui ont pas le temps, les montagnes russes qui continuent les gâches, chasse à liquider, chasse au stop, c'est vraiment le bazar sur les marchés et qui est en train de faire une grosse machine à laver pour tous les traders qui savent plus ou donner de la tête, surtout les débutants, parce que je vous confirme que ceux qui s'y connaissent, et bien ils se gavent. Du côté du BTC, on est repassé sous les 31 000 dollars, on est à 30 500, on prend 3% ce matin, pareil du côté d'Ethereum, on est à 1 800 dollars au moment où j'enregistre l'émission, il y a ADA qui nous fait encore une belle perf, plus 10% ce matin, le bas du tableau est assez vert, même s'il n'y a pas d'énormes performances à part Link qui prend 12,3%, qui est vraiment en très grande performance en ce moment. Du côté du daily, les gars, rien de particulier, vous voyez, c'est impressionnant quand même de voir la bougie d'hier, il y a une énorme mèche et un petit corps de bougie en haut, donc vous voyez, la variation est assez importante sur une seule et même journée, mais vous voyez ici, on reteste ce haut du range intermédiaire, parce qu'il y avait un mini range qui s'arrêtait ici, on a été chercher les bornes hautes hier, donc pour l'instant, les gars, toujours ce fameux range du côté du MACD, on a croisé depuis un petit moment, on est toujours orienté à la hausse, du côté du Max Payne, sachez qu'on est toujours à 30 000 dollars pour ce vendredi, vous voyez juste ici, donc pour le coup, on va voir si on s'en rapproche, mais en tout cas, pour l'instant, on est dessus, du côté du 4 heures, vous voyez les gars, c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire, on est en train de vraiment de chasser les stops, hier, ce que je vais vous montrer, parce que c'est assez impressionnant, il y a tout ce mec-là, ce mec-là, The Moon, dès qu'il a tweeté 32 000 dollars, hier soir, c'était vers, c'était à 22h17, GoTo, 32 000 dollars, je pense qu'il a emmené un maximum de monde avec lui, on va passer en une heure pour voir ce qui s'est passé à 22h, et vous voyez, on continuait de monter juste ici, deux heures plus tard, le temps que, non, enfin, même une heure plus tard, le temps que tout le monde rentre dans le marché, bam, on a eu une grosse mèche de liquidation, il y a eu pas mal de positions qui se sont fait attraper, parce qu'évidemment, lui, quand il dit quelque chose, il y a beaucoup de monde qui le suit bêtement et aveuglément, on va même regarder, parce que je vous les ai sortis hier, ce matin, pardon, vous voyez, il y a eu énormément de liquidation, quand même, sur cette montée de short, mais derrière, on a eu énormément de liquidation de long, vous voyez, là, ça, c'est la mèche, on va l'appeler Carl the Moon, ou je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, et vous voyez, il y a eu beaucoup de liquidation juste derrière, donc là, on a l'Open Interest qui est en train de baisser sur la partie levier, ça, c'est bien, je préfère vraiment qu'on ait un petit peu moins de monde, mais par contre, le long short ratio et le long est repassé devant, c'est la ligne jaune juste ici, donc là, il y a plus de positions longues qui sont en train de s'ouvrir sur ce petit rebond, donc attention, hier, ça a pas mal suivi sur le spot, vous voyez, sur le CVD, mais là, pour le coup, il va falloir aussi que le spot suive, parce qu'évidemment, s'il y a juste les futurs qui font bouger le prix, c'est pas bon du tout, il faut vraiment qu'il y ait un suivi sur le spot, donc là, il faudrait vraiment que ça remonte et que ça accompagne la hausse, mais en tout cas, les gars, le sujet du jour, c'est vraiment ce mec-là, The Moon, vous pouvez trader inversement de ce qu'il fait, c'était pareil quand il a annoncé all-in, je vous en parlais hier, on a dumpé, évidemment, dans la nuit, donc c'est vraiment assez étonnant, ce qu'il peut nous faire du côté d'Ethereum, parce que je trouve assez intéressant, c'est un que je suis particulièrement, vous voyez, on a un joli triangle de compression à passer en 4 heures, juste là, donc pour le coup, c'est assez intéressant à trader, on va voir si on arrive à breaker ici, pour le coup, là, pour l'instant, on est dans un simple rebond, et si on passe en 1 heure, vous voyez, il y a un petit triangle qui est en train de se former, si derrière, on arrive à faire un joli W ici, Ethereum pourrait se réveiller, il serait temps, il serait temps, et demain, évidemment, on regardera tout ça en direct. Les gars, je vous souhaite une très très bonne journée, faites attention à vous, faites attention à vraiment sur le trading, en ce moment, c'est vraiment très complexe, je n'ai pas envie que vous perdiez tout votre capital, parce que quand ça va repartir très très fort, il faudra avoir des ronds, faites attention à vous, à demain. Au revoir.